Moi c'est Fredo Soutrelle, enquête et filature, mon terrain de chasse, les mi-champs de la littérature. Ah là là, là là, le cas merteuil. Allez disons-le d'heureux chef, j'en ai rigolé d'horreur. Si vous me demandez pourquoi, je vais vous répondre. Attention, je ne suis pas du genre à m'attendrir facilement, mais les monstres, ça se fabrique. La mise en chantier de celui-là s'est déroulée dans la sale période, mi-fin de siècle, mi-fin de race. 18e le siècle. C'est Chauderlo de Laclos qui a cafeté dans les liaisons dangereuses. Mais pour revenir à mon enquête, je précise que la cliente est jeune, veuve et très fortunée. Convaincue qu'elle était qu'elle devait dès le départ venger son sexe, et avec, après, l'objectif de se venger d'un vilain monsieur, la merteuil a appris à son corps défendant à l'utiliser, son corps, et à maîtriser ses émotions. Tout dans la dissimulation et le mensonge. Et voilà, Tipa, qu'elle se trouve un complice en la personne du vicomte de Valmont. La relation, d'ailleurs, entre les deux est spécialement tordue, et y passera, lui, de jouet à instrument. Je vous le dis tout de suite, il y a quelque chose de pourri au royaume de Merteuil. Elle est veuve, ai-je dit, donc, au-dessus de tout soupçon. Malgré un défilé incessant, comment dirais-je, à son étage, sa réputation est absolument celle d'un agneau. Pire, elle devient la confidente de toutes ses victimes. Un monstre sexy, mais un monstre tout de même. Qu'est-ce qu'on lui reproche ? Pourquoi m'a-t-on demandé d'enquêter ? En gros, pour se venger d'un monsieur de Gercourt, elle échafaud d'un plan diabolique pour déshonorer celle qui lui est promise à lui. Pour résumer, il a plaqué l'une pour épouser l'autre. La grande classe, le gars. La fiancée est une gourdasse du nom de Cécile de Valanges. Déshonorer, c'est déniaiser. Et pan, voilà l'instrument Valmont qui prend du service. Et ça va marcher, au-delà de toute espérance même. Bon, au début, il n'était pas chaud chaud, mais il y a des circonstances qui font que... Tout est dans le rapport de Laclos. Puis, avec Valmont en victime consentante, Merteuil brisera totalement la présidente de Tourvelle, symbole même de l'honnêteté. C'est une jolie moche, la Merteuil, de l'ordre de la saleté. Manipulatrice et orgueilleuse, narcissique et séductrice, il y a très peu d'équivalent dans toute la littérature. Son intelligence, son esprit froid et calculateur, mais toujours habité par la passion brûlante de la chair, de la séduction, du plaisir en tous sens, font d'elle un personnage fantasmé absolu. Tout ça sous la plume d'un homme. Elle est unique, la Merteuil. Et tant mieux, on ne va pas faire un élevage non plus, d'autant que j'ai déjà connu. Elle pense pouvoir devenir l'égal des hommes au moyen du libertinage le plus échevelé. Elle déteste l'amour parce que cela permet aux hommes d'exercer un pouvoir sur les femmes. Elle est hostile aux sentiments et n'hésite pas à se faire pion des fantasmes masculins. Et quand on enlève les émotions, on obtient une machine. Ou, comme dans le cas présent, un monstre. Tout dans le plaisir et dans le calcul. Ma conclusion est simple. On nage dans une forme hédoniste, qui prend plaisir donc du machiavélisme. Et c'est pour ça que, tout séduit que je sois par la cliente, avant d'y laisser des plumes, je vais lâcher l'affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada